bonjour à tous j'espère que vous allez très bien ne me prenez pas pour un fou mais oui on est le 10 octobre et oui je m'apprête à tirer un rouleur pour arroser le persil le persil ya déjà eu cinq coupes il a été coupé là il ya 10 12 jours je sais plus exactement on compte bien faire une sixième coupe dans les je pense dans 15 jours trois semaines ça pousse quand même vite à cette époque là il fait beau il fait chaud mais il fait aussi sec du coup pour mettre toutes les chances de notre côté et faire une jolie sixième coupe mais ce persil il n'y a pas de miracle il va avoir besoin d'eau donc c'est pour ça que là on va y mettre pas une grosse quantité d'eau mais on va mettre à peu près 30 mm pour que ce persil il puisse pousser dans les meilleures conditions possibles et nous faire je l'espère une sixième jolie coupe cette année la météo est plutôt clémente pour un automne j'ai pas dit qu'elle était normale mais plutôt clémente et propice à faire une jolie sixième coupe on ne va pas s'en priver parce que sur l'exploitation cette année c'est pas très joli vous savez qu'on a été grêlé le 22 mai on a perdu énormément de tonnes de tomates on a perdu beaucoup sur les pommes de terre on a perdu beaucoup sur l'ail on a perdu beaucoup sur les oignons donc si on peut gagner quelques centaines ou quelques milliers d'euros sur le persil en faisant la plus jolie sixième coupe possible eh ben oui on va le faire alors la parcelle de persil elle fait deux hectares elle s'arrose en deux passes d'enrouleur alors s'il n'y a vraiment pas de vent ça arrive à arroser à les 40 mètres de chaque côté là il y a un petit brin d'air alors j'espère que ça va le faire pour que ça passe en deux passes et qu'il n'y ait pas de loupé si je vois que ça arrose mal je coupe et j'en oserai cette nuit là il fait pas non plus des températures ou du vent dire on met de l'eau ça va s'évaporer non l'eau là on est au mois d'octobre si on met 30 mm il y a 29 mm qui vont profiter au persil et 1 mm qui va s'évaporer quoi on n'est pas on n'est pas comme en plein mois de août allez on va tirer ça tranquillement donc au préalable avant de le tirer j'ai débrayé et j'ai mis en route l'ordinateur pour qu'il compte combien de mètres on va tirer donc pour tirer un rouleur on prend toujours notre temps 3 km heure 3 km heure et demi c'est pas la course on veut prendre son temps et prendre soin du matériel c'est très important et oui comme vous savez l'agriculteur française consomme quand même beaucoup d'eau c'est vrai qu'on jette facilement la pierre aux agriculteurs un coup on est des pollueurs un coup on arrose trop on fait du gaspillage c'est pas par plaisir si on arrose c'est vraiment parce que sans irrigation nos exploitations pour beaucoup d'entre nous ne serait pas viable parce que faire que de l'herbe que de la céréales quand on calcule les coûts de production toutes les charges qu'on a quand on voit les prix de revente avec les rendements qu'on fait sans irrigation autant vous dire que les calculs sont pas bons donc l'irrigation c'est vraiment une grosse grosse valeur ajoutée sur nos exploitations ça nous permet de diversifier et ça permet également de de produire autre chose que des céréales pour produire des bêtes ou pour faire du pain parce que sans irrigation on n'aurait pas de tomates sans irrigation on n'aurait pas de persil on n'aurait pas de basilic toutes ces choses qui qui poussent en été quand il fait chaud et qui forcément ont besoin de boire un coup comme nous être agriculteur c'est déjà pas si facile de nos jours quand on est qu'il ya des petits malins qui s'amusent qui s'amusent à détériorer le matériel d'irrigation à détériorer des enrouleurs à détériorer des pompages donc des forages des pompes des tableaux électriques en fait ils savent même pas il ya peut-être un problème de communication mais ils savent pas pourquoi on fait tout ça c'est pas juste parce que ça nous fait plaisir de mettre de l'eau dans les champs je voudrais vraiment manifester tout mon soutien aux agriculteurs qui se battent qui font des projets pour créer des bassines pour créer des lacs artificiels pour pouvoir récupérer toutes ces eaux qui passent en saison creuse en saison pluvieuse l'hiver toutes ces eaux qui nous passent à côté et qu'on laisse filer on en a besoin en fait l'été donc s'ils font des projets de bassines de bassins de rétention de lacs etc c'est pas pour le plaisir parce qu'en plus c'est quelque chose qui est très coûteux est ce quelque chose qui est indispensable au développement de nos agricultures bon ça y est j'ai mis le forage en route il ya quand même un petit brin d'air mais peu donc ça s'arrose vraiment très très bien je vous fais voir ça ça porte à droite jusqu'au chemin donc c'est plutôt satisfaisant ce persil qui est super bien reparti un coup d'eau ça va le booster ça va vraiment lui faire du bien ensuite il faudra qu'on repasse à la main pour acheter les quelques herbes qui sont passées à travers essentiellement les morelles là quand je vais vous en montrer j'en un passage de roue mais une morelle avec des petites boules vertes et noires ça c'est interdit d'en avoir dans le produit fini enfin il en faut moins de 1% c'est très strict franchement c'est pas facile de ne pas en avoir du tout parce que quand le persil se développe il fait 25 30 cm de haut les petites plantules de morelles qui sont dessous on ne les voit pas forcément donc on passe à la main une fois on passe à la main deux fois on enlève ce qu'on voit on en oublie toujours un petit peu dans mes dernières livraisons ils en ont vu ils ont fait des comptages une benne j'étais à 0,6% si je dis pas de bêtises donc ouf c'est accepté mais si on a plus de 1% quand ils font l'échantillonnage on peut nous refuser une benne et là ce serait vraiment pas cool parce que une fois qu'on l'a quand on est passé à la main pour acheter l'herbe qu'on l'a récolté qu'on a payé le transport que c'est livré à l'usine une fois à l'usine si la benne est refusée parce qu'ils ont vu un petit peu de morel aïe 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 alors voilà il faudrait savoir à quel point la morel peut être néfaste moi j'en sais rien du tout à mon avis visiblement ces petites boules vertes qui sont néfastes et souvent il voit des quelques feuilles parce que la morel elle a poussé un petit peu dans le persil peut avoir quelques feuilles mais les feuilles ça compte aussi dans le 1% malheureusement donc même si on n'a pas les petites boules vertes on est toujours en suspens de se faire de se faire refuser une benne et encore une fois voilà c'est pas facile c'est sur l'agriculteur qu'on tape de toute façon quoi qu'il en soit il faut des règles je suis d'accord mon avis celle-là elle est peut-être un peu trop stricte il faut voir de près comme il repart super bien le persil là ça va lui faire vraiment le plus grand bien bon allez les amis je vous laisse c'était la petite vidéo sur l'irrigation du mois d'octobre parce que c'est quand même peu fréquent si vous n'êtes pas encore abonné vous pouvez vous abonner comme on dit ça ne mange pas de pain ça fait toujours plaisir à très bientôt ciao ciao